Salut à vous ! Alors aujourd'hui, on inaugure un nouveau format, le format interview. Alors c'est la première, mais ce n'est pas du tout la dernière. Et pour le premier interviewé, j'ai choisi de faire YouHodler. Pourquoi YouHodler ? Tout simplement parce que je vous en ai déjà parlé et c'est l'une des boîtes que j'apprécie, moi, personnellement. Et d'ailleurs, vous allez voir, j'ai voulu faire cette interview non pas comme une youtubeuse qui a une chaîne crypto, aussi petite soit-elle, mais vraiment comme une cliente parce que vous savez, moi aussi, je me pose des questions. Moi aussi, j'hésite parfois à aller franco dans un site. Et aussi, par rapport à ça, il faut savoir que j'utilise beaucoup aussi de protocoles DeFi pour générer des intérêts. Je ne vous en ai pas encore parlé, je vais vous en parler parce que je pense que c'est un step supérieur. Disons que quand on utilise les sites comme YouHodler, etc., c'est la version la plus simple et sécurisée parce que tout simplement, c'est plus centralisé. Vous avez vraiment une boîte derrière avec des personnes réelles que vous pouvez trouver, etc. Et d'ailleurs, de tous les autres sites, ce que j'ai remarqué avec YouHodler, ce que j'apprécie, moi, personnellement, c'est qu'il y a des vrais visages. Et d'ailleurs, ils ont accepté de faire l'interview. Ça montre déjà qu'ils n'ont pas à se cacher, ce qui est assez rare dans le domaine de la blockchain. Et aussi, normalement, je devais filmer leur bureau, l'équipe et tout ça à Lausanne. Bien sûr, la situation, vous la connaissez mieux que moi. Et donc, ça n'a pas été possible. Donc, on a fait une petite interview comme ça avec un membre de l'équipe. Pour les questions, en fait, j'ai simplement pris vos questions que je vous avais demandé, ceux qui sont inscrits sur l'email. Et je pense que j'aurais dû le faire aussi sur YouTube. Mais bon, ce n'est pas grave. La prochaine fois, je le ferai aussi. C'est quand même deux communautés différentes, finalement. Et voilà. Donc, rapidement, pour vous expliquer c'est quoi YouHodler, pour ceux qui ne savent pas, disons que c'est un site pour générer des intérêts. Et comme je vous le dis souvent, c'est très bien d'avoir des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies. Mais c'est toujours mieux, me semble-t-il, pour moi, en tous les cas, de le faire fructifier. Il y a plusieurs façons de le faire. Et il y a une des manières qui est très simple. C'est de passer par ces sites-là, donc de borrow and lend, de prêts et d'emprunts. Et j'en utilise beaucoup, je vous en ai parlé. YouHodler, j'aime bien ces hebdomadaires. Tous les samedis, un petit email super sympa pour nous dire qu'on a gagné, qu'on a généré des intérêts. Et en plus, pour ceux qui se posent la question, personnellement, et je pense que vous aussi, ceux qui l'ont utilisé, on a gagné deux fois. Déjà, on a gagné parce que le bitcoin a explosé. Moi, à l'époque, j'avais investi sur YouHodler quand le bitcoin, il était aux alentours des 8000 dollars. Donc, vous pensez bien que déjà, ça, ça a été gagnant. Et aussi, surtout, les intérêts que j'ai gagnés dessus se sont multipliés. Si j'avais gagné, admettons, 0,003 BTC, aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus cher que ça valait à l'époque. Voilà, j'ai gagné deux fois, comme on le fait souvent sur ces sites-là. Et aussi, avant de lancer l'interview, je vous rappelle quelque chose que vous savez déjà. C'est à vous de faire le choix de vos investissements. C'est clair qu'il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs manières de faire fructifier vos crypto-monnaies. Vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire ne pas mettre vos œufs dans le même panier et varier un peu, un peu de DeFi, un peu de centraliser, un peu ci, un peu ça. Et surtout, voilà, ce n'est pas du tout une vidéo commerciale, ça n'a pas été sponsorisé, par exemple. Ils ne m'ont pas demandé de faire l'interview, c'est moi qui ai voulu le faire comme ça. Et je ne vous incite pas à vous inscrire absolument. C'est vous qui faites votre choix, c'est bien de varier. Et puis, si vous aviez des questions sur YouHodler, c'est le moment de voir ce qu'il en est. Bonjour Julien, merci de nous accueillir, enfin merci d'accepter cette interview surtout. Et alors déjà, deux petites questions pour commencer. Qu'est-ce qu'on fait ? On se tutoie ou on se vouvoie ? On se tutoie, bien sûr. Oui, parce que je vois qu'on a à peu près le même âge. Oui, c'est la première fois que je fais une interview, donc forcément, je suis ravie, ça je l'ai déjà dit. Alors, on va commencer. Alors oui, c'est les questions que j'ai posées à la communauté. Alors, la première question que les gens se posent le plus, forcément, pour tous les sites, et YouHodler aussi, la sécurité, mon cher Julien, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, en fait, ont envie d'investir, ont envie de déposer l'argent, mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, il y a un hack, s'il y a un problème quelconque ? Qu'est-ce qui peut se passer, dans le pire des cas ? De notre côté, on fait cinq ou quatre choses pour mitiguer le plus possible, juste annuler, c'est plus annuler la possibilité qu'il y a un hack. Vous voulez dire, empêcher le plus possible déjà qu'il y ait des hacks ? Oui, exactement, exactement, oui. C'est ça. Alors, nous faisons tout possible pour garder les fonds, les crypto-monnaies, dans un système de cold storage. Pour cette situation, exactement, nous avons signé un accord avec Ledger, afin de pouvoir disposer de leurs solutions de cold storage. Ça, c'est génial. Alors, de cette manière, en tout cas, les crypto-monnaies sont stockées ailleurs que sur la blockchain. Alors, ça, c'est déjà une première étape pour nous. La deuxième chose qu'on fait régulièrement est que nous avons mis en place des accords avec plusieurs fournisseurs de services pour les solutions de cybersécurité, afin de pouvoir faire des pentests, qui sont des tests, où cet fournisseur de services, il essaie d'entrer dans notre système pour voir où nous avons des défauts dans le système. Comme ça, s'il réussit à entrer, on peut vérifier, rectifier, et juste essayer, réessayer une autre fois pour être sûr que le système est impénétrable. Génial. Ces tests sont faits très régulièrement. et comme ça, ça, c'est la deuxième étape qu'on fait. Plus tangible pour l'utilisateur, on a mis en place la sécurité avec l'authentification à trois facteurs. Ah, pas deux facteurs ? Trois ? On a essayé aussi trois facteurs, c'est deux, mais il y a aussi la possibilité de trois facteurs. Et ça, c'est utilisé pour donner l'option de sécuriser les moyens financiers. Alors, en fait, c'est comme donner une clé imaginataire à la personne et c'est à lui d'essayer d'entrer. Ça va être disponible. On a déjà les deux facteurs. Ah, OK. Pour nous, les trois facteurs, c'est quand on fait la transaction, on peut aussi vérifier une troisième fois. C'est ça. C'est quand il y a une transaction qui est de quantité très grande. On fait aussi de vidéo vérification, juste pour savoir que c'est la personne, c'est notre agent qui fait une vidéo vérification avec l'utilisateur, juste pour être triplement sûr que c'est la personne. On essaie de mettre 100%, mais ce n'est seulement pas nous. C'est aussi toutes les autres entreprises dans le crypto et dans le tech. Ils ont essayé de mettre 100%, mais c'est toujours 99.99%. Oui, 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 non, je sais. D'ailleurs, ça, c'est une crainte... By the way, we can switch in English if you prefer. My English is not perfect, for sure. Well, is my French bad? Non, 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 your French is very good, but it's very good, very good. Sorry. I prepared in French. I prepared in French. C'est vraiment super. Non, non, mais c'est vrai que c'est super pour la communauté. Et non, 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 j'ai dit ça comme ça. Ce que je voulais dire, c'était quoi? OK, pour la sécurité, ça, c'est super que ce soit en backup dans les clés privées. Et je sais que la plupart des sites font ça aussi, parce que c'est le vrai rempart contre les hacks. Bon, déjà... On a des autres choses, juste pour finaliser, pardon. Je vais couper la part, mais on a aussi la possibilité d'avoir une surveillance 24 heures sur 24 de part de notre tech team. Et ça, c'est déjà beaucoup, parce qu'il fait des sacrifices, il essaie de se divider entre eux pour prendre les horaires, vérifier que le système est surveillé 24 heures sur 24. Ah, super. Et avec l'accord de léger aussi, on est assuré contre la criminalité. En fait, l'accord en bénéfice d'une assurance contre la criminalité mise en commun est personnalisée par... Cette assurance est personnalisée par Ledger Vault, qui assure l'équipement actif détenu dans notre système jusqu'aux 150 millions de dollars. C'est-à-dire, ça veut dire qu'au pire des cas, de toute manière, il y a des garanties. Si, par exemple, je touche du bois à la porte, j'ai du bois partout. Tu vois, moi aussi. Oui, moi aussi. Ça veut dire que quand bien même, je ne sais pas, moi, je perds 1 000 euros ou quoi, et vous avez des garanties avec Ledger, avec vos partenaires et vous-même, qui font que potentiellement, je serai remboursée, c'est ça ? C'est ça que je peux comprendre ou pas ? Exactement. L'assurance couvre, pour être clair, pour être transparent, l'assurance couvre différents risques, notamment le risque de vol par collusion, de vol de clercs privés par des tiers, ainsi qu'en cas de violation physique de la sécurité du matériel. Alors, comme ça, sur trois niveaux, les trois grands aspects, on est couvert par cette assurance, à ce moment. Ça, c'est, on peut dire, une garantie, mais c'est aussi une possibilité de donner de confiance à l'utilisateur. Oui, bien sûr, surtout que dans ce domaine-là, bien sûr, on a besoin de sécurité, les gens veulent placer leur argent, c'est la chose la plus, enfin, c'est ce qui les terrifie le plus. Bon, moi, j'avais lu déjà sur, j'ai creusé un peu ce que vous faites, et je savais qu'il y avait cette garantie-là, Ledger, etc., mais c'est vrai que ça rassure encore plus. Bon, ça, déjà, premier point, génial. On peut passer à la deuxième question. La question qu'on se pose aussi, les personnes qui découvrent, en tous les cas, Yodler, par exemple, ils se demandent comment on fait, comment c'est possible d'avoir des intérêts sur les crypto-monnaies jusqu'à 12%, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent des gens qui déposent ? Alors, je suis obligé de dire qu'avant ça, avant que je réponde, il faut que je clarifie qu'il est important de souligner qu'à ce stade, ce service n'est pas disponible pour les utilisateurs suisses. Notre stratégie envisage la possibilité d'avoir une licence qui nous permettra d'offrir les comptes d'entérêts également pour nos utilisateurs suisses. Dans un état ? Oui, exactement. Ça, c'est important de préciser pour ce moment. Pour nos autres utilisateurs, qui ne sont pas suisses, franchement, par élimination, ils ne sont pas suisses, nous les récompensons sur une base hebdomadaire pour avoir placé des cryptos et des stablecoins dans leur U-Hodler wallet. Oui. Alors, c'est seulement pour les cryptos et les stablecoins. Les bénéfices qu'on réalise sur nos autres services, qui sont comme les loans, comme tous nos autres services, le profit et les bénéfices, nous permettent de contribuer au système de récompense. Alors, pour nous, l'intérêt, ce n'est pas un intérêt, c'est un système de récompense juste parce que vous avez mis les cryptos et les stablecoins dans votre U-Hodler wallet. Le calcul de la récompense dépend du montant des fonds placés dans le wallet. Ça n'arrive pas de DeFi ou d'un système où on utilise les dépôts des clients. Ça, ce n'est pas possible légalement. Alors, on utilise notre propre profit, ce bénéfice, l'argent qu'on fait des autres services pour régénérer le système de récompense. C'est juste une question de mathématiques. Oui, maintenant, on sait comment vous fonctionnez. C'est très bien. Et donc, on peut passer à la question suivante, si ça ne te dérange pas, Julien. Ça, c'est une question qui est vraiment pas mal de fois revenue parce qu'il y a des personnes qui sont encore novices dans les cryptos menés et qui n'en ont pas forcément, mais qui sont intéressées par les intérêts forcément. Elles se demandent, est-ce qu'un jour, c'est prévu qu'on puisse déposer directement par carte bancaire, donc des euros. Et ensuite, les échanger ou non, vous n'avez pas prévu de faire ça encore. Le prochain grand projet de YouHodler est d'essayer d'obtenir toutes les licences nécessaires pour faciliter l'accès pour les clients. Alors, ça arrivera une fois quand on aura les licences nécessaires, qu'on va sortir la carte de crédit. Je ne peux pas dire beaucoup sur ça, malheureusement. Oui, 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 c'est trop tôt. Je pense que je peux dire qu'on a fait de grands projets. Je pense que je peux arriver à dire aussi qu'on a signé un accord avec un organe de révision qui est en Big Four, mais je ne peux pas mentionner qui. Justement, j'avais lu, vous avez écrit un article dessus sur, je sais que vous cherchez à avoir, enfin que vous êtes en cours pour avoir eu la licence en Suisse, c'est ça, si je ne me suis pas trompée, mais que de manière, en attendant, vous êtes quand même régulé. Déjà, vous êtes basé à Chypre, je ne sais pas si c'est Chypre ou que c'est ça. Oui, exactement. Voilà, et vous avez quand même l'autorité financière FINMA, c'est-à-dire que vous êtes quand même régulé par une instance, même si votre objectif plus tard, c'est d'être régulé en Suisse, par exemple. Si ce que j'ai compris, c'est ça. Oui, alors c'est juste pour clarifier, ça c'est une période transitoire, ce n'est pas exactement régulé. En Suisse, c'est ça, c'est une période transitoire, qui est en bénéfice de cette période transitoire, pour ce moment. Mais le projet est plus grand que ça. Alors, je suis une avocat dans l'entreprise, pour une raison. Au fait, c'est vrai, on ne s'est pas présenté, tu es avocat ? Oui, alors moi je suis juriste, je suis juriste basé à Lausanne. En fait, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Julien ? Je m'appelle Julien, Julien Grec, je suis juriste, conseiller juridique in-house de YouHodler. Je connais déjà cette entreprise avant que je sois arrivé ici. Je connaissais déjà les services, les produits qui sont offerts par YouHodler. En tant que client ? Oui, j'étais avocat aussi, mais c'est juste ça, je n'ai pas beaucoup d'autres à ajouter. On ne va pas pouvoir passer à la dernière question, finalement. J'ai eu pas mal de retours, moi, personnellement, du fameux concours Tesla. Et les gens me demandaient s'il y allait y avoir, parce que ça incite, forcément, ça donne encore plus envie de participer, etc. Et c'est un beau cadeau de votre part. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Peut-être pas des concours aussi gros, peut-être pas une Tesla, mais est-ce que vous allez faire d'autres concours comme ça ? Alors, ça c'est une très jolie question, parce que pour répondre directement à votre question, ça ne dépend pas de nous. Tout dépend principalement des entreprises qui acceptent l'existence de Bitcoin et son potentiel. Tesla, ils ont reconnu que le Bitcoin est une réalité. Reconnu et validé. Et validé. Oui. Oui, et validé que la validation, ce n'est plus une chose universelle. Mais eux, ils ont très bien reconnu ça. La première étape pour cette évolution financière est comprendre que le Bitcoin est là pour rester et que les grandes entreprises prennent l'initiative de reconnaître ce potentiel. C'est la même chose que Tesla a fait, franchement. Alors, ce type d'initiative, quand je dis l'initiative, c'est l'initiative de Tesla. Oui, oui, oui. Ce type d'initiative nous motivera toujours à lancer de nouveaux concours comme celui que nous avons lancé pour Tesla. En gros, tu nous dis que si Apple, demain, accepte les Bitcoins, vous nous offrirez des Macs. C'est un peu très courageux, ça, mais l'idée, peut-être que c'est ça, parce que notre objectif est qu'on peut utiliser notre Bitcoin pour aller au restaurant, pour faire nos achats quotidiens, de quotidien, ça ne sort pas, pour faire notre achat. De tous les jours, quotidiens. De toute manière, plus il y aura d'entreprises, tu veux dire, mainstream de tous les jours, quoi. Oui, oui. Le jour où l'épicerie, il commencera à mettre Bitcoin accepté sur sa porte, j'avoue que ça veut dire qu'on aura fait un grand pas. Mais bon, on avance en tous les cas, un peu plus. Non ? Oui, exactement. Le Tesla, c'était l'exemple le plus clair, parce que c'est un entreprise mainstream qui va devenir sûrement mainstream dans les prochaines années. Bon, là, on s'égare de l'interview, mais il y a beaucoup de gens qui disaient que Musk, il a fait ça par souci commercial. Il s'est dit comme ça, les crypto-millionnaires, qui commencent à y avoir de plus en plus, vont vouloir acheter Mattesla. Apparemment, c'est pour ça qu'il aurait fait ça, parce que ça reste un businessman hyper-intelligent. Oui, il est hyper-intelligent aussi, mais je pense qu'il sait, il a compris la technologie. Oui, oui, ça c'est clair. Non, ça c'est clair. J'aime beaucoup citer notre CEO aussi, Ilia Volkov, qui a dit une fois, plusieurs fois dans le domaine public, il a dit, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. L'évolution monétaire. Écoute, on a répondu, tu as répondu à toutes les questions, enfin, les plus grandes questions qu'on se posait. Si tu as quelque chose à ajouter, c'est le moment. Je voudrais te remercier beaucoup pour l'opportunité. Alors, c'était vraiment une très grande opportunité aussi pour moi. C'est super sympa. Et bien sûr, c'est réciproque. J'ai vraiment, déjà, j'aime bien l'échange. Et je trouve qu'aussi, de la part de YouHoodler et de toi, de l'équipe, vous êtes transparents. Et ça, c'est au fond, je vais te dire quelque chose, Julien. Le simple fait que tu aies accepté l'interview, pour moi, de montrer un visage, d'accepter, ça veut dire beaucoup dans ce milieu-là. Parce que tu sais, comme moi, que… Et donc, voilà. Rien que pour ça, je trouve ça génial. Exact. Pour ajouter sur ça, les utilisateurs, en général, qui vont sur la plateforme, ils peuvent voir tous les documents nécessaires. Oui, en plus. Oui, oui, oui. Et ça, c'est une chose que, franchement, c'est pas unique dans le domaine. Mais je pense que c'est rare dans le domaine. Oui, 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 oui. Franchement, moi, le premier, je suis fier d'être informé par un peu plus. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc, je te remercie, Julien. Et tous les mounes. Tous les mounes. Oui, oui. Allez. Tous les mounes, tous les mounes. Voilà. Bon, voilà, l'interview, c'est fini. On a eu des problèmes un peu techniques. Le micro n'était pas terrible. Je suis désolée. Mais c'était la première fois. Je vais m'améliorer après. Et donc, voilà, je vous attends pour d'autres vidéos, d'autres interviews aussi. Et je ferai aussi des interviews un peu plus lambda. C'est-à-dire, j'aimerais bien interviewer, par exemple, des membres de la communauté qui ont des stratégies ou quoi. Voilà. Petit appel, petite bouteille lancée à la mer, si ça vous intéresse. Call me. Allez, ciao.